Salut, c'est Cyril de Webdefou. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble le référencement naturel et AdWords. On va voir comment tu vas pouvoir coupler les deux pour que les deux se boostent mutuellement avec des coûts moins chers et des résultats de plus en plus mieux positionnés. Ce n'est pas très français, mais tu as compris, sur ton site. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien. Ça s'appelle « Rejoins mes contacts privés ». S'il te plaît, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast comme celui-ci à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Je vais dire un truc qui est tabou et tu t'es peut-être déjà posé la question de savoir pourquoi ça arrivait. Je vais te dire juste après de quoi il s'agit et je vais te révéler vraiment un truc qui aujourd'hui peut changer ton approche sur tes blogs, tes référencements naturels ou même sur AdWords. Tu vas voir, c'est assez dingue. Alors, qu'est-ce que c'est ? Tu connais probablement le magazine Forbes. Tu le connais, ce magazine Forbes. Tu as des gens comme ça qui sortent un peu de nulle part ou qui ne sont pas forcément multimillionnaires, voire peut-être qu'ils n'ont même pas 100 000 euros sur leur compte, mais ils débarquent sur un site qui s'appelle Forbes.fr et il y a leur gueule dessus en mode article, en mode comme si c'était des PDG multinationales, tu vois. Donc toi, tu te dis, mais c'est quand même dingue, comment les mecs ils font pour passer dans Forbes ? Tu as beaucoup de Youtubers qui se vendent de passer dans Forbes, etc. Et c'est assez incroyable, mais tu te dis, mais c'est vraiment passé dans Forbes, le type, tu vois ? Alors, tu as 80% des gens qui tombent dans le panneau, mais toi, tu vas faire partie des 20% avec ce que je vais te dire. C'est très simple. Tu peux aller voir Forbes.fr et leur demander de faire un article sur toi, en vérité. Ça a coûté 500 balles, je crois, de mémoire, c'est un truc comme ça. Je ne m'en rappelle plus, je n'ai pas fait les mises à jour des prix récentes, mais ça vaut entre 5 et 700 balles. Tu fais ton article dessus, il y a un article, l'article sur toi, je ne sais pas, Martin, l'article sur Martin, et du coup, Martin est passé dans Forbes, quoi, tu vois ? Déjà, c'est assez une autorité quand les gens te tapent. En plus, Forbes est quand même très bien positionné. Et donc, du coup, dès que tu tapes ton nom, tu as un article sur Forbes, tu vois. Ah, Martin, on va taper Martin sur Google. Oh là là, un truc de Forbes, incroyable. Mais ça, il faut que tu le saches, donc ça s'achète, il y a des gens qui achètent ça. Voilà, désolé pour le truc, si jamais tu pensais que tu avais des gens que tu suivais ou quoi, qui, oh là là, étaient passés dans Forbes. Non, non, ils ont juste acheté l'article, sache-le. Mais, en tout cas, ceux du SEO et tout le savent bien. Mais ce que je veux t'expliquer là-dedans, ce n'est pas ça. C'est que faire ça, au-delà du fait de te la péter et de dire que tu es passé dans Forbes, il y a un vrai entrain à faire ça. Il y a une vraie pertinence à faire ça. La pertinence, c'est quoi ? C'est que, évidemment, dans ton article, il y a un lien vers ton site. Et donc, Forbes étant un site d'autorité, c'est-à-dire qui a pignon sur rue, quoi, tu vois, donc, du coup, quand tu as des visites qui viennent de ce site vers ton site, eh bien, ton site, Google se dit, ah, il connaît des bonnes personnes, tu vois, et il connaît Forbes, qui est chez nous très bien réputé. Donc, ok, on va pousser, on va te pousser. Donc, du coup, ça permet d'avoir un vrai entrain sur ton site et ça permet, des fois, de faire décoller ton site, tu vois. Il ne suffit pas de faire que des articles sur ton blog, mais ça, en l'occurrence, ça marche merde. Donc, t'imagines 500 balles, déjà, tu es bien positionné sur Google, sur Forbes. En plus, tu as une vraie autorité dessus et en plus, ça booste ton site. Mais ce n'est pas tout. Il faut savoir que, imagine Facebook. Facebook, aujourd'hui, tu vas envoyer du trafic de Facebook vers Google. Ben, Google, on parle souvent de... Attends, je vais te faire le truc différemment. Facebook, on dit souvent, il ne faut pas que les gens sortent de Facebook parce que Facebook te pénalise. Il vaut mieux qu'ils restent dans l'expérience Facebook. Mais pense à Google. Quand tu as trop de trafic sur ton site qui vient de Facebook et pas assez de Google, est-ce que tu crois que, franchement, Google va plus te pousser en avant que si tu achètes des mots-clés sur AdWords et que tu pousses ton site. Clairement, à ton avis, Google va privilégier plutôt que tu dépenses ton argent sur Google AdWords ou sur Facebook. Donc, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, imagine demain faire de l'AdWords sur ton propre site. Ça va faire, entre guillemets, décoller. Alors, excusez-moi le terme, ce n'est pas vraiment décoller, mais ça va te pousser le site vers le haut parce que tu achètes du Google AdWords sur ton propre site. Et donc, du coup, si en plus, tu as des sites d'autorité, forcément, tu dépenses de l'argent, tu as des sites d'autorité. Bref, tu joues le jeu de Google. En fait, tu donnes un peu de ton argent à Google. Donc, Google va te récompenser. Clairement, je te caricaturise clairement le bordel. Mais c'est vraiment que tu comprends. Vraiment, on dit caricaturise ou je te caricature le bordel ? C'est, tu vois, que tu comprennes bien qu'il y a des logiques comme ça qui existent. Et donc, le référencement naturel et AdWords, ça marche vraiment bien. Et en fait, AdWords pousse toujours le SEO, quoi. Et c'est toujours bon de pousser un peu des sites sur AdWords. C'est peut-être 5 euros par jour, tu vois. Je ne sais pas combien tu as. Peut-être 10 euros par jour, je ne sais pas combien tu peux mettre. Mais tu vois, AdWords, le problème d'AdWords, c'est que tu passeras toujours en première position, même sur ton propre site, tu vois. C'est-à-dire, en achetant de l'AdWords, tu seras toujours avant. Parce qu'aujourd'hui, à part sur certains mots-clés, et je te donne quand même le truc, quand tu tapes certaines choses, des fois, vérifie si tu as toujours des annonces. Essaie vraiment de prendre ce réflexe. Tiens, je tape un mot-clé sur Google. Est-ce qu'il y a des annonces AdWords ? S'il n'y en a pas, dis-toi que c'est un mot-clé, une phrase ou un truc où tu n'as personne dessus. Et ça, c'est intéressant. Imagine maintenant un robot, là, je te dis pour les plus techniques de ceux qui m'écoutent, imagine que tu as un robot qui tape, tu as des mots-clés dans plusieurs feuilles. Imagine, il croise les mots-clés, ou il va sur chaque mot-clé, etc. Et imagine, sur chaque requête Google, il regarde s'il y a des annonces AdWords ou pas. Et imagine, il te met dans un tableau, toute celle où il n'y a pas d'annonce AdWords. Eh bien, il te sort clairement une liste de mots-clés dans laquelle tu peux te positionner, qui va être niché. Alors, niché, ça va dépendre sur quoi. Donc, toi, si tu n'es pas multi-produces, tu ne fais pas d'affiliation, etc., ça va être compliqué. Tu vois, si par exemple, tu vends du café, je veux dire, savoir que tu peux te positionner sur des pinces à linge, ça ne va pas t'intéresser. Mais il y en a, pour des dropshippers ou quoi, qui peuvent être très intéressés. Et ça, c'est un système que personne ne pense à faire, tu vois. Donc, je te le donne, c'est cadeau, c'est gratuit. Et c'est vraiment pour te dire que c'est quelque chose qui marche bien. Alors, évidemment, je dis que c'est cadeau, c'est gratuit pour les plus techniques. Ceux qui sont débutants vont dire, mais attends, mais comment on fait ça ? Clairement, il y a des outils qui sont très évolués pour ça, qui marchent bien. Mais ce n'est pas le sujet de la semaine, je ne parle pas d'automatisation. Je ferai peut-être des podcasts sur l'automatisation, mais c'est vraiment technique. Donc, on verra. Tout ça pour te dire quoi ? Je vais te dire qu'en fait, comparé à Facebook, AdWords peut automatiquement te servir énormément. Parce que si ce n'est pas positionné sur AdWords, ce n'est probablement pas positionné non plus sur YouTube. Donc, finalement, tu peux te mettre à créer du contenu ou à faire des choses comme ça, ou des produits qui peuvent vraiment faire mouche par rapport aux mots-clés. Et pose-toi vraiment cette question. Si tu n'es pas positionné sur les recherches, prends la place, quoi. Parce qu'aujourd'hui, elle est dispo. Il y a tellement de recherches. Il y a de plus en plus de monde. Donc, on dit qu'il y a de plus en plus de monde sur AdWords, donc c'est de plus en plus cher. C'est faux. Il y a de plus en plus de monde, donc il y a de plus en plus de produits, donc il y a de plus en plus de concurrence, mais plus au même endroit. Dis-toi qu'il vaut mieux 100 personnes lissées sur 100 sujets que 10 personnes sur un sujet. Ça paraît logique. Et bien, c'est exactement ça, AdWords. Donc, les prix baissent un peu. Alors, attention, les prix augmentent aussi. Moi, je me rappelle, à une époque, j'achetais le mot-clé piscine 7 euros. Le clic, 7 euros le clic, s'il te plaît. Donc oui, mais bon, est-ce qu'aujourd'hui, 2 euros le clic sur Facebook ? Finalement, je ne sais pas comment tu payes ton clic sur Facebook, mais ça va dépendre. Il y en a qui payent le clic 3 centimes, il y en a qui le payent 90 euros. Enfin, tu vois, j'exagère, mais c'est pour te dire que ça va dépendre. Mais la question, c'est comment tu fais pour te placer sur des choses comme ça ? Et donc, ce que je vais essayer de te montrer là-dedans, c'est que, ouais, faire de la pub Facebook, c'est très bien. Mais si tu veux pousser un blog, ne fais surtout pas de pub sur Facebook. Ou alors, attends, je recommence. Il vaut mieux faire de la pub sur AdWords que sur Facebook. Tu peux faire de la pub sur Facebook, c'est même conseillé. Mais privilégie quand même AdWords, référence-toi dans les annuaires, etc. Parce que c'est quelque chose qui va permettre de pousser ton site. Maintenant, le hic de ça, de faire un article sur Forbes, imagine, c'est que le jour où Forbes est considéré comme un site de mauvaise autorité par Google, là, tu vas prendre une sacrée déchéance. Et c'est comme ça que ça peut arriver, c'est comme ça que des fois les algos changent, et c'est comme ça que des fois, il y a tout qui peut péter. Donc, être référencé sur Forbes, ce n'est pas un gage de qualité. Mais par contre, tant que ça l'est, c'est important d'avoir un lien qui pointe de Forbes vers ton site. C'est bien de faire un peu le plus BadWords, de faire peut-être un peu de YouTube qui pointe vers ton site, etc. Et tu vois, tout ça, ça s'est un peu dénaturé. Parce qu'aujourd'hui, on te parle de pages de vente, de tunnels de vente. On te dit de faire juste une page, etc. Mais t'imagines le fric que tu perds. Franchement, pose-toi la question. T'imagines le fric que tu perds aujourd'hui de juste faire de la pub sur une page de vente plutôt que cette page soit liée à ton site. Tu imagines, aujourd'hui, et il y en a qui l'ont bien compris. Regarde bien les webmarketeurs aujourd'hui, la plupart. Ils ont tous un site propre à eux. Et tu regarderas que leur page, leur landing, leur machin, elles sont toutes sur leur site. Compares ces gens-là à des gens qui commencent, à des gens qui... Et tu vas te rendre compte d'un truc assez fou. Mais c'est qu'en fait, quand tu pubs que sur la landing page ou que sur la page de vente, c'est très bien parce que tu fais des ventes, t'as un ROI positif, tout le monde est content. Bravo, félicitations. Quand même, tu fais de la pub et tout ça. Ok, ok, ok. Mais ça, en fait, c'est tout, quoi. C'est tout. C'est-à-dire, le jour où tu ne peux plus puber, tu ne peux plus puber. Par contre, le fait de faire ces pages sur ton site, qui est lui-même un blog de ton site, etc., et bien ça booste ton référencement. Et demain, si, grâce à cette pub, en fait, tu la payes non pas pour avoir des prospects et ou pour faire des ventes, mais tu la payes aussi pour faire ton référencement. Donc du coup, dis-toi que peut-être qu'aujourd'hui, tu fais de la pub juste pour faire une page de vente, pour vendre ton produit. Oui, tu vois, tu es peut-être dans le cas où tu as une page de vente, tu vends un produit sur je ne sais pas quoi, et d'ailleurs, tu fais une page de vente. Super ! Mais question, pourquoi tu n'as pas foutu ça sur ton site, en fait ? Parce que je suis sûr que si tu fais ça, tu n'as pas que des pages de vente. Je suis sûr que tu as un site. Et donc, pourquoi ne pas faire cette page sur ton propre site ? Alors, tu vas trouver plein de raisons techniques, peu importe. Mais je te dis, intéresse-toi à ça. Parce que finalement, le fait que tu payes de la pub aujourd'hui, si c'est sur ton site, ça va permettre de faire décoller un peu plus ton site, de le pousser un peu plus pour que les gens se référencent un peu plus. Et oui, ils t'envoient de la pub dessus. Donc, tu as du trafic qui est envoyé dessus. Donc, si ton truc est intéressant, tu as un taux de rebond qui va baisser, tu vas avoir... Enfin, je te passe tous les détails. Mais en gros, ton site, il va monter. Et aujourd'hui, le fait d'envoyer juste sur une page poubelle que tu vas jeter, ça ne sert à rien, tu vois ? Ça ne sert vraiment à rien. Donc, c'est dommage de te passer de ça aujourd'hui. Pose-toi vraiment cette question et tu vas te rendre compte à quel point il y a énormément de choses à faire sur ce genre de sujet. Et aujourd'hui, tu perds en fait de l'argent. Même si tu gagnes de l'argent, tu perds de l'argent. Donc, c'est quand même hyper intéressant, tu vois, de faire ce genre de choses. Donc, écoute, je te laisse là-dessus pour vraiment te laisser réfléchir. Moi, je t'ai préparé une formation sur AdWords qui s'appelle 252% de prospects en plus sur AdWords. C'est une formation où je t'explique énormément de choses. Je t'explique c'est quoi une landing page parfaite, comment est-ce que tu vas pouvoir transformer à au moins 15% minimum tes prospects, enfin, d'avoir des prospects qui déposent leur email, etc. Je vais te montrer également quels sont les mots-clés et sur lesquels tu peux te positionner. Peu importe les produits, peu importe les niches, je vais te donner des techniques, je vais te donner des outils. Je vais te donner des outils que j'ai créés. C'est des trucs que j'ai créés moi-même. Je vais te donner même des scripts pour aller plus vite. Des scripts AdWords, mais pas que. Je vais te donner aussi mes propres scripts qui vont te permettre d'aller beaucoup plus vite. Tu vois, avec les techniques que je vais exploiter, je ne peux pas te les donner comme ça, mais avec les techniques que j'exploite, je vais te donner des scripts. Tu as juste à faire des copier-coller, en fait. C'est hyper simple et je le fais avec toi. Bref, si tu veux faire décoller ton site avec AdWords et donc du coup, accessoirement, le faire monter en référencement naturel parce que tu as dépensé de l'argent chez AdWords, donc double effet qui se coule, je te laisse prendre la formation dans la description qui s'appelle 252% de prospects en plus sur AdWords. Et puis, je t'attends de l'autre côté. Je te dis à tout de suite. Je t'attends de l'argent chez AdWords.